Les chefs d'État africains, conformément à la doctrine économique qu'est le NEPAD, chaque commission nationale d'auto-évaluation, dans chaque pays, dans une plateforme de réflexion, parce qu'on retrouve évidemment les membres du gouvernement, les parlementaires, la société civile, les journalistes, les universitaires, etc. Et qu'ensemble, on regarde sans pression, sans passion, tranquillement, calmement, qu'est-ce qu'il faille faire pour pouvoir justement conduire l'Afrique vers son émergence économique. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que lorsque les pays africains accèdent à l'indépendance, chaque pays se bat pour essayer de mettre en place une sorte de stratégie économique. Nous nous sommes retrouvés avec des pays qui étaient qualifiés de pays modérés, donc ont voulu aller vers cette espèce de capitalisme libéral, et d'autres se sont orientés vers une économie étatique, notamment à travers le socialisme, le choix que nous avons fait, et nous à l'école, on faisait la philosophie marxiste. Je me souviens d'un ami qui était enseigné par Camille Bongou, c'était le NEP plus ultra, et nous on enviait ce garçon qui avait comme enseignant de philosophie M. Camille Bongou, paix à son âme, et pour la petite histoire, lorsqu'on allait étudier la nuit au centre-ville vers le Trésor, au Sommet Capric, etc., vers la minuit quand on revenait, on avait des débats un peu comme ça sur le Congo de demain, etc., et bien cet ami nous disait, écoutez, taisez-vous, moi je suis enseigné par Camille Bongou. Donc il y avait ces options, et bien que nous avions, en guillemets, importées. Et lorsque, dans l'évolution de chacun de ces pays, on se retrouve à un moment donné dans quasiment les mêmes problèmes, ajustements structurels, dans tous les pays africains, qui aient fait le choix d'une économie étatique, dans le sens socialiste du terme, ou d'une économie libérale. Il y a eu ce problème. Et donc, pour la première fois de l'histoire, les Africains décident d'avoir une réflexion et un plan de développement économique, décident de leur propre doctrine. Et la ZLECAF est un espace à travers lequel tous les projets qui figurent dans l'agenda 2063, nous pouvons demain, en tant qu'Africains, non seulement développer des partenariats entre nous-mêmes d'abord, et ensuite, de manière organisée, savoir qu'est-ce que nous pouvons faire de manière stratégiquement organisée avec n'importe quel espace économique de la planète, le Mercosur, l'ASEAN, l'Union européenne, etc. Donc, c'est une démarche que je trouve totalement adaptée aux besoins de nos pays, aux besoins de l'Afrique. Monsieur le ministre, nous avons compris par là que la tâche est immense. Oui, c'est vrai. Plusieurs défis vous attendent dans votre qualité de président de cette commission au niveau national. Alors, un an après votre nomination par le président de la République, qu'avez-vous déjà réalisé ? Ce que l'on peut retenir de cette première année, lorsque nous nous sommes retrouvés au Seychelles, chaque pays a partagé son expérience. Et nous avons modestement expliqué l'approche que nous avons eue dans la sensibilisation du processus qui concerne en fait toutes les forces actives du pays. Et elles sont représentées par quelles structures, par quelles institutions ? Eh bien, c'est la société civile, le patronat, l'Assemblée, le Sénat. Et évidemment, les membres du gouvernement font partie de cette commission. Mais cette démarche de sensibilisation que nous avons effectuée a été considérée comme étant originale par ce cadre continental parce que dans le reste des autres pays, ça se passe un peu de manière administrative. Mais aller vers les représentants de la nation, vers ceux qui ont un rôle dans le fonctionnement de notre société, c'était un peu innovant. Et c'est la raison pour laquelle, face à cette espèce de volontarisme, ils veulent venir à Brazzaville assister à la session inaugurale de notre commission nationalité de violation et signer le patronat d'accord avec le gouvernement. Monsieur le ministre, votre commission a pour mission d'évaluer les actions publiques. Alors, est-ce qu'en amont, vous avez aussi un regard dans la construction des projets qui régissent le développement de notre pays ? Bien. Excellente question. Excellente question parce que la commission n'évalue pas le gouvernement dans le sens stricto sensus de procureur. Il n'y a pas une démarche d'inquisition, non. Et en réalité, le travail que nous faisons tous ensemble permettra aux autres chefs d'État qui évalueront notre chef d'État à Addis Abeba. Voilà. Donc, nous ne faisons que préparer les éléments d'appréciation par les autres pairs, notamment les chefs d'État et de gouvernement des autres pays, eh bien, d'évaluer notre président en marge de l'Assemblée générale de l'Union africaine. Et cette évaluation même de notre président, ce n'est pas aussi une évaluation qui ressemblerait à une espèce de jury. Non. C'est simplement des concepteurs, les décideurs d'une EHPAD qui sont nos chefs d'État vont se retrouver et être capables, à partir de ce que nous aurons préparé, eh bien, d'échanger leurs expériences. Je prends un exemple. On pourrait constater que le Congo a un conseil national du dialogue. Ah oui, avant, vous l'avez mis en place ? Oui, pourquoi ? C'est pour essayer d'anticiper sur les conflits que nous avons déjà connus. Eh bien, d'autres pays, peut-être l'Éthiopie, ils pourraient dire, tiens, vous avez cette institution, peut-être qu'on pourrait s'en inspirer. En fait, c'est une sorte de plateforme de discussion entre chefs d'État qui ont décidé, justement, de l'orientation que l'Union africaine, l'Afrique, doit prendre à travers son devenir et le Népad, eh bien, à quel point on se situe ? Voilà pourquoi les conclusions de cette analyse, de cette évaluation, vont faire partie d'un plan d'action national. Et il faut dire aussi que certains pays que j'ai cités, qui ont déjà fait une revue de base, une revue de première génération, une revue de deuxième génération, arrivent à faire une espèce de concordance entre le plan national d'action et le plan national de développement. Ah, donc il y a une nuance entre les deux concepts. C'est-à-dire que le premier concept enrichit, apporte des éléments, pour que ce plan national de développement, ce PND, se fasse en tenant compte d'un certain nombre d'orientations structurelles décidées entre chefs d'État du commun d'accord à travers le Népad. Donc en fait, si nous décidons dans le plan national d'action du Congo, le PND du Congo, de développer, je ne sais pas, tel corridor, le corridor qui part de Brazzaville, en passant par la Centrafrique, le Tchad, etc., eh bien, c'est en fonction également de certaines surrentations contenues dans le Népad. C'est un nombre de routes que nous construisons avec le Cameroun, peut-être un jour avec le Gabon, etc. Vous avez entendu le président gabonais dire ici que le Congo avait emmené, le goudron jusqu'à telle frontière. En fait, ce sont des axes de circulation, ce sont des corridors qui sont décidés au niveau de l'Afrique. D'accord. Voilà. Et donc, ce ne sont pas des projets qui sont décidés entre États, mais plutôt des projets intégrateurs, comme on les appelle. Ce sont des projets intégrateurs, parce que le principe, disons, cardinal du Népad, c'est de conduire l'Afrique à s'intégrer. Et cette intégration, elle est économique. Et cette intégration économique va favoriser, bien entendu, la construction des infrastructures. Ensuite, développer notre industrialisation. Vous avez vu, les études disent quand même qu'en Afrique, nous pouvons être non seulement le grenier du monde, mais d'abord notre propre grenier, capable justement d'avoir un impact sur le PIB de l'Afrique à horizon 2035, à 500 milliards de dollars, et sortir 100 millions d'Africains de la pauvreté. Ce sont des axes d'orientation du travail. Au niveau du Congo, nous sommes quand même assez avancés dans la réalisation de certains projets qui visent le développement de notre pays au-delà du continent. Mais on note quand même un frein sur certains aspects. Cela est dû inéluctablement par la corruption qui aujourd'hui est un mal qui gangrène notre pays, on ne va pas se le mentir. Alors comment, dans ces conditions, vous allez bien mener votre travail et accomplir votre mission, sachant que le mal est quand même assez grand et profond dans notre société ? La corruption est un phénomène mondial. D'accord ? En Afrique et dans notre pays, c'est un véritable cancer quand même parce que nous n'avons pas encore réussi à construire une base économique. On n'a pas un tissu industriel capable de soutenir justement l'activité économique du pays. Donc à partir de là, elle est plus docive. Mais il y a des textes, il y a des lois, il y a des structures et la commission en elle-même dans laquelle on retrouve des membres du gouvernement et des parlementaires, ce sera un travail d'équipe. On dirait, bon, très bien, pour pouvoir aller dans cette direction, eh bien l'Union africaine, notre et le NEPAD, demande que nous puissions nous aligner sur telle, telle, telle disposition. Et ça se fera. Ça se fera. Alors, quel est aujourd'hui votre lien avec le Parlement, le gouvernement, au-delà du fait que certains membres de ces institutions figurent dans la commission que vous dirigez ? La commission, c'est vrai, a à son sein toutes les composantes, comme je l'ai dit tantôt, de notre pays et a des niveaux quand même d'expertise assez intéressantes. Oui, ça, je peux le noter. Les membres de la commission, quand vous regardez le décret, ce sont vraiment des personnes dotées d'une expertise reconnue dans leur domaine, ensuite des personnes dotées d'une certaine expérience qui ont une certaine envergure, un certain passé, un certain vécu. Bien. Je pense que la commission, dans son ensemble, et non moi-même, pourra avoir une sorte de petite plateforme avec le Parlement. C'est-à-dire qu'au-delà des représentants de l'Assemblée du Sénat, je pense qu'il serait bien qu'il y ait des rencontres régulières. Ce n'est pas que, je sous-estime, à la capacité des parlementaires membres de la commission à porter leur pierre à l'édifice. Mais c'est plutôt que nous ayons une sorte de sentiment de cohésion nationale, notamment avec ce qui représente le peuple, le sourire primaire. C'est ça. Pour qu'il y ait aussi une sorte de synergie qui se crée. Parce qu'en réalité, ce processus est un processus national. Et je pense même qu'on devrait être capable de l'enseigner dans notre système éducatif. On devrait l'inscrire au programme de notre système éducatif. Et d'ailleurs, une des recommandations qui nous a été faite au Seychelles, c'était également, en dehors de ce que nous avions fait, il fallait que nous ayons, en fait, une communication spécifiquement orientée vers les jeunes et les femmes. Et donc, je crois que, comme à l'époque où on nous avait plus ou moins octroyé un corpus qui donnait sens, un corpus idéologique, qui donnait sens à notre existence, lorsque nous y avons 14, 15, 16, 17 ans, je pense que le NEPAD peut être également ce corpus qui pourrait donner un sens à la vie des jeunes africains qui semble aujourd'hui désemparé. – M. le ministre, nous avons compris par votre présentation que plusieurs étapes sont encore à franchir pour qu'on arrive enfin à la phase d'auto-évaluation au niveau national. Peut-on comprendre par là que cela constitue votre plan d'action pour 2024 ? – Ah oui, pour 2024, ce que nous souhaitons faire, c'est d'abord la session inaugurale qui sera présidée, si j'ose dire, par le premier ministre, chef de gouvernement, à Nadol Collinet-Makosso, ensuite, on signe le protocole d'accord, le protocole d'entente et tout de suite, il faut lancer l'étude. Il faut lancer l'étude. Non, je pense d'ailleurs, en plus, c'est une exigence, une recommandation au niveau du NEPAD, c'est-à-dire que la revue de base de chaque pays doit être faite en 18 mois. On peut la faire en 18 mois. Et mon objectif, c'est effectivement, je l'espère, qu'il sera partagé par les demandes de la commission, je n'en doute pas, et soutenu, bien entendu, par le gouvernement qui, notamment au niveau de la primature, nous a accompagnés quand même de belles manières parce que nous ne disposons pas de ressources financières, pas de budget de cette année. Donc, tout ce que nous avons fait a été soutenu par la primature. Donc, je pense qu'entre 18 et 24 mois, on peut faire cette étude de base et qui pourra servir aux prochaines études, c'est-à-dire qu'une revue d'évaluation de base, ensuite de première génération, de deuxième génération, et là, peut-être qu'il y aura d'autres Congolais qui pourront la diriger. On peut se fixer une période, peut-être ? Entre 18 et 24 mois. – D'accord. – Je souhaite que ça se fasse parce que si les conditions logistiques et budgétaires sont réunies, ce que je ne doute pas, on peut faire cette étude de base en 18 et 24 mois. Et après, on passera à autre chose. – Et donc, on peut dire que vous attendez impatiemment la mise en place officielle du bureau qui a été nommée récemment. – Exactement. Nous attendons la mise en place, justement, de la commission et puis ensuite que le budget devienne exécutoire et qu'avec l'appui du gouvernement, nous puissions avancer parce qu'il y va de l'avenir de notre pays et de l'Afrique. Et lorsque l'on a quand même le privilège d'avoir à la tête de notre pays un homme qui a été à deux reprises à la tête de l'EUA et de l'Union africaine, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui vous donne une sorte de soft power. Parce que lorsque je me suis retrouvé au bureau du secrétaire continental à Midland, parce que ma nomination s'est faite, j'étais en Afrique du Sud pour des raisons professionnelles privées. – C'était donc une belle coïncidence. – Exactement. Et donc, je me suis présenté au secrétaire continental de manière impromptue, mais ils étaient heureux. Et c'est là que je me suis rendu compte que le parcours du président à la tête de l'Afrique, donc OUA et une africaine, a laissé des traces. Des traces qui sont quand même importantes. Des traces qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Notamment dans cette partie-là, il est appelé l'homme de l'Afrique australe. Et je vous ai une petite parenthèse parce que je travaille avec la fondation Tabou Mbeki. Et au niveau de cette fondation, le rôle du président est vraiment mis au premier plan. Vous savez que le président de cette fondation s'est retrouvé parmi les jeunes qui ont manifesté le 16 juin 1976 à Soweto, où il y a eu les massacres, etc. Il s'est fait arrêter. Il s'est retrouvé en prison. Il s'appelle Max Bokouane. Et lui, fils de pauvre, s'est dit, eh bien nous, on est cuit. On va rester en prison pour toujours. Et puis un jour, il faut passer au tribunal. Ils arrivent au tribunal, ils voient des avocats. Qui a payé les avocats ? Ah bien c'est le Fonds Africa. Ah, initié par Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, président de la fondation Tabou Mbeki. Et je pense que dans les actions de sensibilisation que nous ferons, nous l'inviterons pour qu'il explique un peu ce parcours. Parce qu'il faut que nous saisissons que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en réalité, c'est certes technique, mais c'est surtout hautement politique pour l'avenir de notre continent. Surtout hautement politique pour l'avenir de notre continent. Monsieur le ministre, je pense que nous tendons vers la fin de notre entretien. Merci de l'avoir reçu. Je vous laisse laissons de conclure. Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, je vous remercie d'avoir insisté que nous puissions faire cette émission avec vous. Je n'ai pas de conclusion particulière, si ce n'est de remercier le président de la République parce que c'est une fonction qui me permet de me retrouver dans ce que je peux considérer comme étant mon élément. Et puis en même temps, dire aux membres de la commission que nous allons bientôt nous retrouver lorsque les conditions seront réunies pour une rencontre de prise de contact. En tout cas, merci pour votre disponibilité et surtout plein succès à votre mission à la tête de la Commission nationale du Mayep. Merci infiniment. Voilà, très cher téléspectateur qui met un terme à cette émission, nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la Commission nationale d'auto-évaluation du Mayep. Monsieur le ministre Alain Akwala-Atipo, nous espérons avoir donné satisfaction à vos préoccupations sur cette doctrine Mayep. Merci en tout cas pour votre attention, merci pour votre fidélité à nos programmes. À très bientôt sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501